pour trouver un personnage à transformer en gif. Donc là, on a le lion, la girafe et un zèbre. Donc, nous allons aller sur le site Remove pour faire enlever de notre image parce que sinon, nous n'allons pas y arriver. Donc, celui que nous avons vu, c'était... Oui, voilà, c'était celui-là. Donc, on va le télécharger. Alors, maintenant que nous avons enlevé le fond, on va aller chercher notre image pour la mettre dans notre slide. Donc, on va Insertion, Images sur cet appareil. On va donc dans Téléchargement et on cherche celui dont on a enlevé. Voilà. Donc, déjà, on va choisir notre animal. On peut, par exemple, prendre les girafes et pour ne prendre que les girafes, ce que l'on va faire, c'est qu'on va renier l'image de manière à n'avoir que les girafes. Voilà. Et on rogne. Voilà, ça, c'est fait. Maintenant, il va falloir que l'on s'occupe de faire la marche de la girafe. Donc, normalement, elle commence comme ça, la girafe. Donc, on va commencer. Ça, je l'ai montré dans une autre vidéo. Mais bon, on refait. On va rogner. Et on va prendre la première, celle-ci. On va rogner un peu ici. On va cliquer sur « rogner ». On va pousser notre girafe ici. On va faire un clic droit. On va amener la girafe à côté. Et on va copier ici. Et on va cliquer sur « rogner ». Et là, on voit que l'on a toutes les autres girafes. Donc, on va faire un premier pas à la girafe. On le met assez pile-poil dans le carré. Voilà. Un rectangle pour l'heure. On rogne. Et on fait la même chose. Clique droit. On emmène la girafe à côté. Et on copie. Et on rogne. Et là, du coup, on emmène la troisième girafe. On rogne. On va l'emmener à côté. On copie. On rogne. On va mettre la quatrième. On rogne. On copie à côté. Et soit on peut remettre la dernière. Soit on va reprendre un cycle complet. Et dans ce cas-là, on n'a pas besoin de la remettre. Donc, je l'enlève. Ici, on va se servir des repères pour mettre la girafe. Les pattes de la girafe. Sur la ligne. On peut le faire. Soit en déplaçant avec la souris. Et après, si on veut aller un petit peu plus dans le détail. Par exemple, si je la mets un petit poil en dessous. J'ai les touches du clavier. Avec les petites flèches pour aller à droite, à gauche ou au milieu. Hop, celle-ci. Je vais la faire aller un petit poil à droite, à gauche. Et celle-ci, je viens la mettre ici. Alors, on voit que celle-ci, il faut renier parce qu'on voit un petit bout de la queue de la girafe d'à côté. C'est bon, on ne la voit plus. Donc, celle-ci, on va l'amener juste à côté. Tout petit peu plus bas. Voilà. Et un petit peu plus en arrière. Voilà. Voilà le plus gros du travail qui est fait. Maintenant, on va donner une animation à chacune des girafes. Donc, on va dans animation. On ouvre le volet d'animation. On ajoute une animation. On apparaît. Et on ajoute une animation. Et on disparaît. Voilà notre première girafe. La deuxième girafe, elle apparaît. On ajoute une animation. Elle disparaît. Troisième girafe, elle apparaît. On ajoute une animation. Elle disparaît. Celle-ci, elle apparaît. On ajoute une animation. Elle disparaît. Voilà. Maintenant, on va prendre l'ensemble des animations. Et on va aller cliquer ici. Après le précédent. Ensuite, en tenant la touche contrôle du clavier, on va prendre toutes les animations de disparition. Et on va aller dans délai 25. Ici, on va prendre la même chose, mais on va faire la même chose, mais avec les apparitions. Et on va mettre 1. Voilà. Donc, si on regarde notre animation. Hop, ça a été très vite, parce qu'il n'y a pas beaucoup de girafes. Mais par exemple, ici, on peut considérer que l'on veut que tout ça, ça dure un peu plus. 25. Ça va être moins beau, je vous préviens. Et que ce n'est pas possible, il faut le faire en rapide. Donc, ici, on va refaire la même chose. Ici, on va mettre en 0.1. Voilà. C'est parfait. Maintenant, on va réduire un peu notre fenêtre. On va prendre nos girafes. On va les pousser un petit peu sur le côté. On va copier et coller en faisant CTRL-V. Et on va les avancer devant les autres. Puis, à nouveau, CTRL-V. Et on va les avancer devant les autres. Et à nouveau, CTRL-V. Et on reprend et on les met devant les autres. Et une dernière fois, CTRL-V pour les mettre devant les autres. Voilà. Donc, ça vous fait une très belle animation. Et on va aller voir ce que cela donne. Et du coup, votre girafe avance et traverse l'écran. Vous voyez que c'est très sympa. Maintenant, on va reprendre. On va faire une copie de la diapositive. Donc, on la duplique pour avoir toujours ce que l'on a fait avant. Maintenant, on va prendre l'ensemble des girafes. Nous allons aller dans Format de l'image. Aligner. Aligner. Centrer. Je veux dire. Voilà. Pas au milieu. Centrer. Voilà. Et maintenant, nous allons aller dans Fichiers. Exporter. Créer un GIF animé. Là, on a plusieurs possibilités. On va marquer Grande. On va rendre l'arrière-plan transparent. Seconde à passer sur chaque diapositive. Une seconde, ça me paraît bien. C'est la 7. Voilà. Grande taille. Et c'est parti. On va le mettre sur le bureau pour le retrouver facilement. Et on enregistre. C'est déjà fait. Donc, on va insérer une nouvelle diapositive. Et on va aller chercher notre image. Ici, sur le bureau. GIF inséré. Voilà. Et hop, on regarde. Alors, vous voyez que je n'ai pas fait assez attention. On voit la petite queue qui revient à chaque fois. GIF l'a animé. On peut l'arrêter ici. Là, je vous ai fait pour que ce soit plus long. Mais vous pouvez très, très bien prendre juste. On peut enlever toutes les autres girafes. Pour ne prendre que deux cycles, par exemple. Un cycle complet et deux cycles, c'est jusqu'ici. Donc, on peut aller ici. Et là. Et celle-ci, on l'enlève aussi. Puisqu'on les supprime. On prend notre animation. On va dans exporter. Créer un GIF animé. Et là, on est dans la 6. Et on veut la 6. Et ce sont les mêmes réglages que l'on a fait tout à l'heure. On fait créer un GIF. Et maintenant, alors on va rogner, rogner. Parce que là, ça fait beaucoup trop grand. Donc maintenant, on va aller chercher la deuxième girafe. Pour voir notre image sur cet appareil. Qui se trouve normalement ici. Et on insère. Celle-ci est beaucoup trop grande. Alors, on va rogner. Hop. Et on rogne. Et voilà notre deuxième girafe. On va les voir. Sur les deux, on n'a pas bien rogné les girafes. On voit la queue. Voilà comment on fait le GIF. Votre GIF, une fois qu'il est là. Vous pouvez très bien aller dans animation. Ajouter une animation. Et faire une ligne. Et par exemple. Ici. Option de l'effet. Aller à droite. Et on regarde ce que ça donne. Et pour que ça soit correct. Il suffit d'aller dans l'animation. Et de régler la durée. Que vous voulez. Si vous voulez que ça dure plus longtemps. Ou pas. On re-regarde. Alors, effectivement. Lorsque vous faites votre GIF. Faites bien attention. Au moment où vous découpez les images. Que vous reniez. De ne pas prendre ce qui est juste à côté. Sinon, vous seriez comme moi. Avec une girafe. Qui a de temps en temps. Un petit truc devant. Après, ça peut s'arranger. En fonction du fond que vous allez mettre. Mais bon. C'est quand même mieux. Si c'est bien fait. Voilà pour le GIF. J'espère que vous pourrez maintenant. Faire de belles images animées. Le plus difficile. C'est de trouver les postures des animaux. Mais peut-être que vous êtes doué en dessin. Et que vous pouvez faire. Vous-même. Les dessins. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501